On est revenu un petit peu en arrière, je ne sais plus, pour sauvegarder, et il y avait quoi en face ? Ah oui. On avait libéré Dagan no like, on lui avait déjà botté le cul une fois. On devait chercher le moyen de repartir. Et c'est ici. Donc il y a un chemin par là. Et par là, il n'y a que Nini. Pas ici, pas mal. C'est bugué. Encore un truc qui a été vachement bien foutu. Ah, voilà, c'est lui. Il a l'air d'être bugué. Ouais. Même si tu l'as toi-même oublié. Elle avait tellement foi en lui. Au moins, elle ne l'aura pas vu tomber du côté obscur. Tu me récupères ce truc ? Apparemment, il y a des bugs visuels sur tout le monde. Non, non, on n'est pas censé le remater 35 000 fois. Attendez, bougez-toi. On va sauvegarder et relancer parce que... Mais elle n'a fait que de... Parce que le jeu, il casse les reins, tout simplement. Tout le temps, des petits bugs et tout à la con. Et logiquement, une fois que les trucs sont pris, les trucs sont pris. Ça, c'est vraiment un truc qu'ils auraient pu corriger depuis le temps que le jeu est sorti. Et tous les bugs visuels, ils auraient pu être corrigés quand même. C'est vraiment pas sérieux du tout. Je dois vider mon esprit. C'est vraiment pas sérieux du tout. Oh, bonjour. On doit continuer BD. Qu'est-ce que tu fais de BD ? Alors, attendez. On va quitter ça et relancer. Attention à la latitude. Il te tortacule, ça. Il te tortacule à son père, ça. Oh, ouais, ouais, ouais. Le jeu. Le jeu. Le jeu. Une fois que j'appuie dessus, quand même. Bon, c'est ce qu'il fait ma tétée. Qu'est-ce que tu fais, ma belle. Tu me marres pas, hein. Tu seras une manique, t'as. Heureusement que moi, je te marres pas à chaque fois qu'il y a un truc, hein. Ça n'a pas changé grand-chose. Déjà, de toute façon, il y a déjà juste un bug pour le choper, le barbain, là. Oh, c'est pas grave. On lâche. Logiquement, on l'a fait, donc, logiquement, c'est validé. Il vient de lui, logiquement. C'est quoi, en fait, d'avoir des bugs, des petits bugs de merde partout dans le jeu, parce que les trucs qu'on pote est plus correctement, c'est vraiment dommage, quoi. C'est pas grave, hein, mon pote ? Oh, mon Oscar, t'es pas... Demande si Gris et Baud ont réparé le Mantis. Ça aussi, ça a été conné avec le cul, hein. On se tape à une hauteur de malade. Ah, Bidoï, c'est à moi de faire le chemin aussi, surtout qu'il est pragué là-dessus. On se note tellement con qu'il y a des endroits qui vont pas passer, logique. On peut pas monter plus loin, en plus. Là, j'ai l'impression. Ouah, ouah, ouah ! Oh, putain, l'outil a failli, mais j'ai cru qu'il allait me lâcher dans l'huile, ce con. Ok, euh, pareil, j'y suis déjà allé. D'ailleurs, de toute façon, il faut qu'on retourne. Il faut qu'on fasse quoi après. Euh, ouais, et je peux avoir la mission ? Non ? Non ? Non ? Rendez-vous ? Sur le Mantis, voilà, tout simplement. Ouais, je suis rapide, interdit, comment ? Et pourquoi ? Why ? Euh, de toute façon, la force, on l'avait tous aussi. Ah non, quoique. Je suis en train de me rappeler que... C'est vrai que ces guignols, ils m'ont bloqué le truc. De toute façon, je peux pas accéder à ça. Bon, pour l'instant, pour l'instant, on va continuer à monter, puis quand on aura où, on réinitialisera, si on monte deux points, tout simplement. Bon. Par là, je ne pourrais pas noter si je n'ai pas de bestiaux. Bah tiens, bonjour toi. Vous êtes nouveau ici, hein ? Non. C'est ça. Alors, il y a un endroit que vous devriez aller voir. Pas du tout. Il y a un type, un passionné de pêche, il navigue au pied de la montagne. Il est vers un camp impérial. Vous pouvez vérifier s'il va bien ? Oui. Pas de soucis. Merci beaucoup. Il appelle ça plutôt un... incrustacé. Euh... T'as, 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 est-ce que je parle en plus par là que je t'en prie ? T'es pas faim que t'es mignonne ? Et c'est peut-être le dernier rencontre de cette galaxie, encore à la plus d'empire. Oui, oui, oui. J'enrais aimer que tu la vois aussi, BD. Bah où est mon petit cul, là ? Oh, la petite faillette. Attention à mon café, là. Qu'est-ce que tu fais encore, toi ? Qu'est-ce que tu fais encore ? Oui. Euh... Merci le jeu de... Ah oui, parce que c'est vrai que sur des trucs... Sur des trucs, c'est vraiment de la merde. Bon, c'était poli. Je suis tombé avant que je pouvais pas tomber, si. Euh... non, euh... je crois pas. Euh... c'est quoi ? Solis. Ok. Et par contre, ce serait mignon, c'est de t'accrocher quand je saute. Parce que t'étais censé le faire, hein ? Et tu m'as pas fait. Euh... je suis obligé de me... me re-raccrocher. Euh... ouais, allez, avance. Bon sang. Ok, non, c'était pas par là. Euh... si, non. Non, c'était pas par là. Ah bah, si. Je crois qu'on vient de trouver le moyen de sortir d'ici. Le Neko. Le Neko. Le Neko. Nous ne te voulons aucun mal. Juste un grand... un gros poulet. Pas amicien. Tu es plus beau qu'un poulet, quand même. Non. Encore plus. Je crois que je moulais les pattes. Bordel. Euh... Non, c'est pas par là. Ok, quand je passe sur le Neko, j'ai automatiquement le... le tir laser. J'en rappelais plus que ça. J'avais mis le blaster, là. Je suis en train de chercher le mot. Alors, juste un saut, parce que sinon... vous allez vous barrer du truc. C'est parti ! Je suis sûr qu'on peut passer ce portail avec un peut-être de notre nouvel ami. Je vais le mettre. Ne bougez pas. Je vais me caler 2-3 trucs ici. Il n'y a pas de truc bizarre. J'ai besoin de me méfier. Un truc qui ne servira à rien d'esthétique, là. De toute façon, dans ce jeu, ils aiment les trucs qui ne servent à rien. Je vais dire ce qui est. Il y a des trucs d'esthétique. Il y en a un paquet qui ne sert strictement à rien du tout. Ce qui est fort dommage. Hop. Hop là ! Tu es obligé de me prétire. Ce serait gentil, quand même. OK. Pas ancien. Quand tu dois faire les trucs encore ici, la panthère à te planter, ça peut vite fait devenir la merde. C'est ça votre chemin sur le côté qui ne mène à rien. On va récouer. Il semblerait que oui. Ce Jawa est là-bas. Le vaisseau Jawa. Oui, quelque part, c'est un char des sables. Tu sais ce que ça veut dire ? C'est qu'il y a des Jawa pas loin. Est-ce que c'est vraiment utile de monter là-haut ? Est-ce que c'est une plante ? Parce qu'il y a peut-être une plante comme ça là-haut. Qui est toute seule. Nul part. Ça m'a étonné. Qu'elle soit juste une plante comme ça toute seule sur un petit bout comme ça, ça m'a étonné. OK, la danse, c'est la crevasse. Ça va retourner. Il y a le Pailoon, c'est par ici. On sauvegarde. Est-ce que je vais pouvoir me TP ce coup-ci ou euh... Non, toujours pas. Peut-être pour après. Il faut continuer. Non, tu crois ? Effectivement ce qu'il me dit là, quand même. Tout doux, Neko. Quoi ? Allez BD, rejoignons-les sur l'aire d'atterrissage. Ah oui, mais c'est vrai qu'il fallait le réparer, tu devrais en salida. J'en ai zappé. J'avais complètement oublié. Pas mal. Hop là. On va d'abord passer, j'ai dit en Pailoon mais il s'en a des choses à faire en Pailoon spécialement. Pas spécialement. Non. Spécialement, mon pieu. Ah, si, il y a des conversations, oui, peut-être. Oh, faux, ça. Je le gardais dans ma maison. Il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Il n'y a que la force. Ah là. On va les voir vite fait. S'ils ont pas une petite mission à nous confier, ils sont pas tout à l'heure. Et après, bah, suite des événements, de toute façon, je pense qu'après, on va aller sur J. De ce que je me rappelle, je crois que c'était ça. Mais c'est le portail, je peux toujours pas ouvrir, mais sur une autre partie. De toute façon, ça récupère un maximum de trucs, je sais pas encore trop. On va parler à Moran, qui est un petit sac à... Je m'appelle Cal. Moran, enchanté. T'as l'air d'être un type bien, Cal. Écoute. Le terrain d'être pas dans le même rôti. Peut-être que t'es un tueur. Mais cet endroit te prendra tout. Mon prix, barre-toi tant que tu peux. Je prends note. Ce que je disais, c'est un coup de balle. Hé, c'est toi. On s'est croisés dans la forêt. Tu te souviens ? Je m'appelle Toa. Je suis historienne. Bien sûr. Indépendante. Cal, indépendant aussi. T'as prévu d'autres explorations ? Bien sûr. C'est ma première fois au-delà de la bordure médiane. Et je sens que cet endroit est un trésor. Il y a des siècles, les gens étaient impatients de partir travailler sous de nouveaux cieux. Et ils ont vraiment choisi un monde passionnant. C'est passionnant, hein. Ok. Toujours pas le DJ qu'on se trouve pas. Elle m'a déjà parlé. Si seulement les pillards nous fichaient la paix. Chaque fois qu'ils cassent des trucs, c'est moi qui dois les réparer. L'avant-poste a de la chance de t'avoir. Ouais. J'aimerais juste pouvoir construire quelque chose d'indestructible, c'est tout. Oui. Moi aussi. Ok, pas de print. C'est ton vaisseau dehors ? Oui. Pourquoi tu demandes ? J'ai pas le droit d'être agréablement surprise quand quelqu'un ramène un peu de style sur ce caillou. Ah, c'était un compliment ? Peut-être. Faut croire que oui. Ok, là j'ai pas... De toute façon, j'ai pas de... De tout... De mission, ok. C'est le chasseur de primes, je m'en fais faire mes journaux. Mais c'est bon, on peut se barrer. Est-ce que je tente de parler à l'autre concert ? Non, il va me raconter encore des conneries. Des conneries de rembourse. Ok, direction le Mantes. Alors, quand on va arriver sur Jedha, c'est un folklore de ce que je m'en rappelle. Zed, t'as l'air comme neuve. En effet, ce mixologue mécanique fait de vrais miracles. Je dois savoir, as-tu trouvé où était la clé de Dan alors ? C'est un peu compliqué. Mais on trouvera. Mon père a raconté ce qui s'était passé pendant mon sommeil. Dire que l'ordre Jedi n'est plus, cela a dû être atroce pour toi. Nous avons tous deux traversé tant de choses. Mais nous devons persévérer, Cal. Après tout, que pouvons-nous faire d'autre ? Le cycle à vos déchets et mon aspirateur. Par exemple. On a de la place pour toi. Je vais rester ici. Mais si tu as besoin de mes conseils, tu me trouveras au Saloon. J'ai de la chance de t'avoir rencontré, Cal Gestis. J'ai trouvé quelque chose. Et quoi d'or ? Un autre holocron ? Un Jedi. De l'époque de la Haute-République, dans une cuve à Bacta. Dagan Gera. Je l'ai libéré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a attaqué et s'est enfui avec les pierres du K.O. C'est lui qui le recherchait. Il dit que les Jedi l'ont trahi. Et qu'il est passé du côté obscur. Ah, ça va, petit gars. Tan alors. C'est pas une légende. C'est quelque part dans l'Abyss. Ah non, c'est impossible. L'Abyss engloutit tous les vaisseaux qui s'en approchent. La République a trouvé un moyen de passer il y a plusieurs siècles. Ça explique leur complexe dans la forêt. Rêve recaché que personne n'a réussi à attendre pendant des siècles. Si tu découvrais comment franchir l'Abyss, tu pourrais... disparaître. Complètement. Plus de pillards du K.O. Plus de chasseurs de primes. Plus d'Empire Galactique. Ah, c'est que des spéculations, mais... j'avoue que ça ressemble à un endroit qui pourrait devenir un foyer. Oui. Ça se pourrait, oui. Enlève tes pieds de là. Bon, moi, je retourne à la cantina. Tu sais, Gris, on aurait besoin d'un vrai pilote ? Non, je sais pas, je veux dire... tu t'en sens très bien tout seul. Enfin, tu pourrais nettoyer la fourrure de Potoli de temps en temps... Tu connais mieux le Mantis que nous. Mieux que personne. Oh, calme. Non, je regrette. Je suis trop vieux, c'est du passé, maintenant. J'arrive à peine à tenir mes cartes. Je sais que les choses sont différentes aujourd'hui. Mais sans toi, je sais pas si j'y arriverais. C'est vraiment ce que tu penses ? Bon, je peux éventuellement demander à Monk de garder un oeil sur le saloon. Les doigts dans le nez. Ouais. T'es avec nous ? Mais il n'y aura pas beaucoup de crédit à la clé. Kaal, une aubaine pareille, ça se représentera pas ? Imagine. Plus besoin de vivre dans la méfiance. Un lieu sûr pour nous. Et pour les êtres qui nous sont chers. Hum. Si quelqu'un connaît un monde jedi perdu, c'est serré. Jedha ! Ah ah ! C'est pas trop tôt. Il était grand temps que tu lui rendes visite. Bon, très bien. Je vais nous faire des casse-croûtes avant de partir. Ok, eh ben, direction Jedha. Ça, c'est Kogo. On doit avoir une quête secondaire d'activer. Il doit être agréable de remonter dans le cockpit après si longtemps. Ça va, ouais. C'est le temps de me réhabituer. Il va pas que je pète la gueule à lui dans le coin, là, juste pour le fun. On va dans la ville ? Non. Aux dernières nouvelles, Serré se planque dans le désert avec des ermites bizarres. Les anachorètes. Hein ? J'aurais préféré qu'elles choisissent un culte plus vivant. On capte un signal de Jedha. C'est serré. Icorètes ? C'est l'avance de notre arrivée. Je la mets sur l'holoprojecteur. D'accord. Il faut que je m'en approche de l'holoprojecteur. Non, il faut que je m'en approche de l'holoprojecteur, ok. C'est l'avance de l'honneur. C'est l'avance de l'honneur. C'est l'avance de l'honneur. C'est l'avance de l'honneur. C'est l'honneur. Oui, salut. C'est Réella ? Il nous tarde que vous arriviez. Toutefois, une tempête de sable fait rage actuellement. Il serait trop dangereux pour vous de vous poser ici. Comment je vous rejoins, alors ? Maître Junda a envoyé une escorte qui vous guidera jusqu'à nous. Quoi, elle envoie quelqu'un d'autre ? Je transmets les coordonnées du point de rendez-vous à votre pilote. C'est bon, je l'essaie. Débarquez avec précaution. Des patrouilles impériales ont été aperçues dans le désert. Merci pour l'info. Bon. Il me fond froid dans le dos. Je me demande quel genre de dégénéré elle va t'envoyer. Et l'Empire est là aussi. Je m'attendais pas à ce genre d'accueil. Ok, c'est parti. Désolé, petit gars. Impossible de s'approcher plus près avec cette tempête de poussière. Le point de rendez-vous est plus très loin. Restez là, vous deux. Je vais trouver le contact de serré. J'assurerai la sécurité de Grise. Grise Tritus n'a pas besoin de baby-sitter. Quelqu'un a besoin d'une sieste. Fais gaffe. Fais attention. J'ai rien de toi, Baud, parce que c'est ça, je vais te péter les dents. Grise, est-ce que tu raconte des histoires sur moi ? J'ai d'autres sujets de conversation que toi, Thierry. Désolé, j'adore tellement ce personnage-là. Pointeur d'Evoliage. Ah, ok, nous on est là. Faut qu'on foute le camp. On va dire par ici, si je m'en rappelle plus trop. Non, c'est pas par là. C'est pas par ici. Allons retrouver l'escorte de serré. Le point de rendez-vous est droit devant. Quand c'est qu'on débloque le truc avec moi, parce que... N'accrochez pas, saloperie des maniaques. C'est bon, t'as pas la paix, cool. Il va falloir grimper. Accroche-toi, BD. Ok. Désolé, il y a des moments, c'est pas toujours ça. Hop, la balle. Je dois faire attention. Le BD, il a fait un bruit de macaque, là. Jedha. Pas mal. Allons voir. Bon, c'est vrai qu'on a mis des trucs comme ça, je peux se m'approcher, vu qu'on s'est coudus. N'approchons pas du sable, BD. Je veux pas finir en casse-croûte. Ça l'a dit un petit peu aussi, là. J'ai à peine foutu les pieds dans le sable, il s'était déjà vouloir me maquer le cul, tiens. Oh, salut. Oh, ok. Ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu. Ok, ça fait un guignolot en moi. Là, c'est vrai qu'on a un chemin par ici. Je suis venu d'une fois par ici, puis après, j'ai un truc, tu ne fais pas les pieds là. Non, par vrai, de toute façon, je ne peux pas monter. Là, c'est excellent. C'est tellement, regardez, c'est tellement mal codé. Voilà, tu arrives à faire des trucs comme ça, il y a des moments. Alors que, quand tu vois, tu fais, il n'y a pas lieu de glisser là, le truc qui est à peine. C'est vraiment honteux de se faire des jeux comme ça. C'est con, parce qu'il a tellement de qualités, ce jeu, et tellement de défauts à côté. En fait, il a des défauts, c'est parce que tu as des trucs comme ça qui ne sont pas travaillés. Ils sont faits à la mic. Tout de suite, ça ne prend pas terrible. Où est-ce qu'il faut que je monte, moi ? Par ici, à Bidoy, on n'a pas à pouvoir grimper par là. Mais ça, c'est rendu gâchique de faire des trucs comme ça. Allez, il court ! Ouh, putain, il va me faire maquer le cul. Il ne va pas être trop pressé non plus. Ça, je ne peux pas le relever, non ? Oui, là. Il a quand même un chiqui là-bas. Dès qu'en fait, dès que tu fous les pieds dans le sable, c'est mort. Bon, putain, très bien. Ça commence pas à me faire chier. Ça fait que les lanceurs sont un petit peu en haut, vous les aimez. Hop, voilà. Ça commence pas à me faire chier, et je suis content. Non, non, moi, ici, il n'y a rien. J'avais déjà plutôt bien fouillé la première fois. C'est un méco dans le coin, je crois. Ah, non. Il y a un truc là-bas. Un méco dans le coin. Ouh ! Il est où les maquins le cul ! Et pas que le cul, à mon avis. Il voulait me bouffer tout court. J'ai encore un vieux truc qui sert à rien. Là, là, là ! Non ! Eh ben, là, si. Si, si, si. Hop là. Faites du bon que vous êtes sur la pierre, vous êtes tranquille. Si vous êtes pas sur la pierre, la mort arrive très rapidement. Ouh ! Voilà, je suis sur le pavé, donc, voilà. C'est ce que je vais dire. On spot des petites blagues à double. C'est cool. On pourrait l'buter, on a arrêté beaucoup plus vite. L'buter cette prochaine raye, mais qu'on... Cette canonnière se dirige vers le coin de rendez-vous. Ils vont atteindre l'escorte de Serré-Avon. Ok, c'est vrai qu'il y a un chemin d'enfer par ici et par là. Ça nous donne quoi ? Les autres se font mettre le chill. Alors, on sait pas ce que je vais faire, mais on va faire ce qu'on va voir, c'est fait. Sacré truc, ça. Bon, bah, ouais. On a notre chemin, de toute façon, on va pas trop trop le choix. Et bah, let's go. Oui, je l'ai vu. C'était pour pas vu, ça. Ah, bah, ça, j'ai... J'ai chié dans la colle, je crois. J'ai chié dans la colle. Oh, putain, mais ça, c'est vraiment un truc de merde. Ok, moi, je viens de par là. Et bah, de toute façon, je crois que j'ai pas trop le choix. Faut que j'essaie d'aller en face. Sur le côté, on a quoi ? Je suis même pas encore passé, l'autre, j'avais déjà vu ma calcule. Non, 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 mais putain, arrête avec tes trucs de merde. Ah, putain, mais ça, c'est vraiment d'un merdue. Tiens, j'avais pas vu ça, toi. Bah, s'il a un petit creux, non, je pense pas qu'il va abandonner. Bah, tu me pètes ce truc ou... C'est parce que non, j'aimerais bien lancer. Hop, là, il faut jouer au revoir. C'est bon, là-dessus, où il se botte. C'était rapide, efficace. Et pas le temps de nous afficher, ça, c'est un merdue. Je sais même pas pourquoi les mecs, ils essayent encore, sur la plupart de toute façon, on peut se protéger quand même. Je suis pas mal à la préconcelle. Ok, on a un chemin, là, avec un truc, là-haut. Ça, j'ai vu. Il y en a de la Kaamelott, ici, hein. Ok, bah, c'est parti pour le chemin, là-haut. Ça sent vraiment une salue qui ne sert à rien du tout. Parmi le temps de l'autre, quoi. Et là, on lance là, bon. On va leur laisser où ce qu'ils étaient. Ok, on est sur le bon chemin. Moi, je l'affiche juste que j'ai re-zappé où il y avait une corde, là-bas, je crois. C'est important quand il y a des trucs comme ça, des ouvriers, ça évitera que vous fassiez à voir. Voici bloqués. Ok, alors, c'est tout ce que je veux convoyer là-bas. Donc, après, c'est par ici. Euh, y a un truc ici. Ah ouais, putain, j'avais pas vu ça. J'aurais pu passer à côté, mais sans souci, quoi. On doit retrouver l'escorte avant l'Empire. Il n'y a que la force. Celle des pénitents ? Je peux pas le signaler, c'est une petite merde. Même dommage, je l'aurais fait signaler en plus. Bien supportable des gens comme ça, là. Et c'est deux bandes des viewers, là. C'est vrai, super. Qui sert à rien du tout, quoi. Euh, deux... Deux... Ok, on a vu un, là. Eh bien, on va attendre des travaux. Je serais quand même curieux d'aller voir en bas. Et ici, on a quoi ? Est-ce que c'est une bonne idée de descendre ici ? Non. Ah, lui, donne une, non. Ok, je n'ai pas fait gaffe à ça. Oh, mais c'est sympa, ça. C'est parti. Ce qui est assez marrant, c'est que, quand tu regardes des films, il peut découper quand même des petits birds qui sont comme ça, comme du beurre. Différalement comme du beurre. Et dans les jeux, des fois, tu galères. Des fois. Ne me laissez pas vous avoir. Ah, la facilité. Alors, tu m'observes ? Comme au bon vieux temps. Surpris de me voir. Je croyais qu'ils enverraient quelqu'un de plus... de moins familier. Je n'en jugerai pas si vite, quelques-estis. Bien des choses ont changé depuis la dernière fois. Oui, je vois ça. Viens. Mon speeder est là-bas. Ton land speeder ? Les Stormtroopers l'ont trouvé. Alors, on va s'occuper d'eux. Et on dirait qu'ils nous ont trouvé, vous aussi. Prête ? Essaie seulement de me suivre, Jedi. Je vais te aider. Je vais te chercher à tirer jusqu'à temps de tirer. Et à penser de la rigole à mort. Attends, je vais te chercher. Avec les grands flammes, si tu n'as pas de force, ça peut être un petit peu relou. Calme ! Le mur ! Ce n'est pas fini. A nous deux, on peut la voir. Je suis avec toi, Jedi. Sors d'intégrer. Attention ! Dégâts subis. Eh, je n'ai pas demandé ce que mon paypal m'étonne. Élimination imminente. Je dois en un toaster. C'est pour faire les toasts, bordel ! C'était le dernier. Ça va aller ? Oui, ça va aller. Ok. Alors eux, on avait deux robots ici, mais tu ne sais pas d'où ils viennent. On les avait enfermés, voilà. Tout simplement, on les avait enfermés. J'ai trouvé un câble d'ascension. Tu vois quelque chose auquel je pourrais l'accrocher ? Ça te plaît ? Effecto. Fais-le ! Je croyais que tu étais parti explorer la galaxie. Qu'est-ce que tu fais sur Jedi ? Jedi fait partie de la galaxie, Cal. C'est pas faux. Je passe voir Serré de temps en temps. Quand j'ai su que le mantis arrivait, j'ai proposé de vous guider. Il faut aller de l'autre côté. Ah bah... Allons-y allons-y, allons-y, hein. Oui, ça pourrait marcher. Bien. On devrait se dépêcher, Cal. Une tempête approche. Des Stormtroopers. On devrait les encercler et leur tomber dessus. J'aime bien cette idée. On va leur péter les dents. Ouais, il faut passer par où ? Ah, au-dessus, d'accord. Et moi, il faut que je passe... Ah bah, au-dessus. Je sais pas pourquoi j'ai vu que c'était bloqué. Enfin, j'ai cru que c'était bloqué. Ça a les yeux du matin. Enfin, les yeux en presse d'être vous. Nous devons les abattre avant que d'autres n'arrivent. Comme l'autre fois, sur Narshada ? Exactement. Je te suis. C'est une première. Il est là ! Analyse-moi ! Cal, attention ! Pour d'attendre-moi ! D'attache-moi ! Continuez à lui mettre un coup de tour ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! Allez-y, vous ! Ouais, peut-être comme ça, t'es là ! Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ouais, ça va. C'est normal, je suis un petit peu de Jedi, quand même. C'est mieux de savoir esquiver. Ça va ? Ça va, oui. Par contre, mon Speeder... Même si la tempête se calme, serrez et trop loin pour continuer à pied. C'est pas sûr qu'une créature comme ça, ça pourra exister, parce qu'il a eu la taille des pas des bouts. Alors, il faut... Là, tu le vois ? Oui. Euh... Ouais ! Ok. 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 C'est j'avoue qu'on a le tissot avec roux en plus. C'est beaucoup plus simple. Le BD, il aime pas tes blagues de merde. Voilà. C'est comme j'allais dire, on a pas trop trop le champ en termes de chemin, là. C'est un porteur à Ferditon, non plus. Je vais remplacer du passeport. Dans le diable, tu veux dire ? C'est bloqué. Je suis peut-être allé un petit peu fort. Pas encore. Je crois qu'elle en peut trop parier. Ça avait l'air fatigant. Tu veux faire une pause ? La tempête approche. Je me reposerai quand on sera arrivés à la base de série. Où tu as appris ça ? Sur Datomir. Tu es retournée chez toi ? Oui. Mes sœurs sont parties. Mais leur sagesse reste. Tu m'étonnes que tes sœurs sont parties. Enfin, de la vie, quoi. Ah bah, pour ceux qui ne savent pas, se référencer au Fallen Order, évidemment. Je conseille d'avoir fait aussi. Il est vraiment, bah, en premier, évidemment. Il est vraiment excellent, le Fallen Order, aussi. En fait, mieux que celui-là, je dirais, parce qu'il est pas pour y ait de bug. Voilà, j'ai envie de dire que le Fallen Order, je trouve un peu mieux, parce qu'il y a beaucoup moins de bugs visuels ou trucs comme ça. Parce que lui, il est très, très bien, mais ouais, tous les bugs à la con, c'est fou. C'est un enfer, quoi. Enfin, c'est un enfer visuel. C'est verrouillé. Comme de par hasard. On ne rouvrait pas une porte, de toute façon, qui n'est pas verrouillée de votre côté. Ok, ok, bah, on a qu'à suivre la petite méride. De toute façon, il nous faut les deux points de force, donc là, on n'a pas ce qu'il faut. On peut y aller ? Toujours rien. Continue d'essayer d'établir le contact. Ennemis en approche. C'est avec toi, à l'heure. Attrapa-la. Il ne peut plus le faire. C'est l'accrochant. C'est le chien. C'est le seul côté chien, c'est quand ils sont comme ça. Non, tu ne veux même pas les pilotes. Tu ne veux même pas le temps de finir de m'amuser. Ah bah, ça, ça veut dire qu'il y a un passage ici, Jeff. On ne pourra pas faire pour l'instant, ça ne possède pas les trucs, là. C'est un truc de force, ça. Je crois que c'était un truc pour BD, mais non, trop pas du tout. C'est un truc de force. On a vu, on est trop, trop, trop loin. Avec le rond, oui. Avec le rond, on n'aurait pu. Avec le rond, on n'aurait pu. Mais là, on ne pourra pas. Il y a des trucs, il y a des moments, il y a des trucs, il y a des moments. Non, il y a un truc, c'est par là. Les notions de hauteur, il y a des moments, elles sont vraiment pourries de chez pourri. On ne pourra pas faire plus de chier que ça, quoi. Alors, attendez, parce que j'arrive à choper l'éclat de force qu'on voyait. Ma question, c'est où est-il caché ? On ne serait jamais de ce genre de truc-là, c'est toujours aussi fun pour moi. Alors, quelle est la gueule dans le trou ? Ok, j'ai un courant escaladé. Je dirais qu'on s'est beaucoup éloigné de ce qu'on voulait aller à la base. Ouh là 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 ! Qu'est-ce qu'il fait, le jeu, là ? Je vois rien plus ce que je veux, là. Je peux avoir ma petite fin de vue ? Merci. Attendez, sur le truc, il est plus bas. Oh putain ! Vas-y, remets-toi ! J'allais dire, remets-toi sur le côté, là, ça a été très bien. J'arrive à aller un petit peu plus bas, en fait. Des fois, il laisse diriger dans ce jeu, c'est en enfer-sommant. Et là, ah, par ici. Ah ok, d'accord, on était là. Je fais comment pour passer, moi, derrière ? Non, là, ça donne pas envie de descendre plus bas. Mais non, mais putain, tout à l'heure, j'aurais assez vite fait à me poser, mais on doit pas pouvoir se poser ici, ça m'étonne. Ouh là ! Non, ok, c'est pas par ici, ça, c'est sûr, à certains fois, ok. Le problème, c'est ça, des fois, c'est de se dire, ouais, bah ok, c'est pas par ici, donc c'est par où ? C'est après, si on continue à noter, bah, automatiquement, on avance. Ah bah, peut-être ici, tout simplement. Le fantôme du désert, hein ? Non, c'est ressemblé, mais pas du tout. C'est encore un peu plus bas, en plus. Bon, ok, de toute façon, on pourra pas l'avoir par là, donc on l'essaiera plus tard. C'est ma première partie, je suis en train de tout faire, mais je vais pas pouvoir trouver ça. C'est pratique, la TP, quand même, hein. Euh, non, ça, je reviens de là. Alors... Nous, on vient d'ici. Je vérifie qu'on n'a pas rien, parce que c'est tellement rapide de passer à côté d'un petit élément, des fois. Même, à priori, des trucs comme ça, j'en ai loupé à certains endroits, pour vous dire. Bon, ça, ça sert à rien du tout, voilà. Encore une fois. Ça, c'est vraiment tellement dommage, hein, que c'est pas été plus poussé que ça. Ça, c'est des trucs, dans le premier, qui étaient super agréables, parce que dès que t'arrivais, de toute façon, un atelier, c'était une augmentation pour BD1. Ça te mettait vraiment bien, quoi. Chaque atelier, tu savais que t'avais un nouveau truc, ça allait te servir, hein. Là, c'est le rarou de la tête d'écoute chez des cours. Aucun sens de l'humour, la petite Mérine. Bonjour ! Comme au Far West, quoi. Comme au Far West. Ok. Euh, ok, parce que je suis assez curieux, quand même. Un nid de scrytons. Mais où est le scrytons ? Quelque chose approche. Elle peut la voir ensemble. Très bien. J'ai choisi un petit peu à l'aig. Un scrytons, ok. C'est comme un scorpion, mais en plus flippant. Et en plus gros. Bon, en tout cas, c'était fait un beau gueule-temps, lui, ici. Il y avait de quoi faire, hein. Tu peux me rafistoler ? Un coup de main ? En ai-je envie ? Si t'as pas envie, barre-toi, hein. Puis ne te fais pas chier, hein. Merci. Serré serait déçu si je te laissais mourir seule dans le désert. Je vais croire qu'elle m'en veut, quoi. Le spam-el. Tu penses vraiment pouvoir en apprivoiser, hein ? Je peux essayer ? C'est quoi, c'est une tente, ça ? C'est une tente. Euh, ouais. Je suis un Jedi, mais il est bon. Apprivoiser, c'est pas trop compliqué. C'est une gueule de tortue, en fait, c'est ça. De serpents. Forme de gueule de tortue et des yeux de serpents. Qui pède. Tu veux de l'aide ? Merci. Mais je me débrouille. Si je vois la structure osseuse de la taille des jambes et tout, je me dis, ouais, ça a l'air d'être assez fragile, la repeluche, en fait. Ça, je sais pas si ce genre de créature pourrait exister. Alors, il faut en fait avoir une taille de hauteur et puis les jambes aussi un petit peu fines. On voit que les girafes, on aussi, ils sont super bons, les jambes un peu fines. Tu me diras. La base est loin. Plus vraiment grâce à notre nouvel ami. Et maintenant, on a le temps de discuter. Sans blague. C'est bien par là le chemin, parce que moi je suis passé par là, mais... Tu as dû visiter la galaxie toute entière. Presque. C'était comment ? Incroyable. La cité engloutie de Curato, les falaises de Persaya, la galaxie souffre. Mais elle est encore belle. Tu as eu affaire à l'Empire ? Bien sûr. On vit à une époque difficile. J'ai aidé ceux que j'ai pu. Je suis content que t'ailles bien. C'est réciproque. Il a porté à cette fondreille parce que... Que j'aille. Tu n'étais jamais très loin de mes pensées. Le chemin du retour. Tu as évité serrer pendant des années. Pourquoi venir la voir aujourd'hui ? J'ai besoin de son aide. On recherche quelque chose lié à l'ordre Jedi. Intéressant. Tu nous en veux toujours d'être parti ? Je ne m'y attendais pas vraiment, Meryn. Qu'on parte tous dans des directions différentes. Je comprends qu'elle. Je suis curieux. J'ai vu voir ça. Tu descends ? Non ? Je n'ai jamais vu de tempête pareille. Il n'y a pas l'air de pouvoir descendre. Je ne sais jamais combien de temps elles vont durer. Eh bien, n'attendant pas de le savoir. Exactement. Les bestiaux marchaient bizarrement des fois. C'est limite moins choquant quand il va super vite. Dépêcher, plus vite. Je trouve. Oui, je viens de dépêcher. Je vais où, moi ? Je vais là-bas, à droite, à gauche. Bon, ben, bon. Je suis par route, en gros. Si on doit baisser une route. Ah. Il faut qu'on se dépêche. Je ne suis pas belle et t'effrayer. Il me résiste. Ah, merde. Ah, il est où les poussins ? 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 Skorpi-nous ? Ok, euh... J'étais où ? Meryn ! Meryn ! Meryn ! Tu m'entends ? Je la vois pas, BD ! Ok, euh... Alors ça, c'est... Putain, c'est le truc renouce et je sais pas du tout ce que je dois aller. En fait, je sais même pas si je suis dans le bon sens. On va suivre la lumière, là-bas. Je vois une lumière ! Suivons la lumière ! Ça, c'est un passage que tu fais une fois. Ah ouais, ça doit être elle. Voilà. C'est bien elle ! On arrive ! Tout va bien ! Pour le moment ! Et maintenant, on pourra continuer ! Ça, c'est vraiment ultra pratique. Ça, c'est vraiment ultra pratique. Eh ben, j'essaye ! Elle est bonne ! Attention ! Ça va ? Ça va ! Et toi ? Oui ! On doit trouver un abri ! Où est parti le spammel ? Ça va de plus d'importance ! Je serai juste pas en saveur. En d'autres tiens, il sera mieux en save. Sous-titrage $17,2001,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000changevf. Une bonne nouvelle, ahim ! Six mois même raison,000.000.000.000,000,000.000.000,000.000.000,000.000,000,000.000,000.000,000,000.000.000$ Il va pouvoir conduire, va pouvoir s'感じer. ça n'a pas peur oh mon salaud ok bon je vais arrêter tout de suite les conneries salut on aura pu son serveur pour ce premier du délieu c'est qu'on fait maquiller par le scorpion je ne sais pas pourquoi ils appellent ça je te coupe les pattes on va le rapprécir un petit peu on va le rapprécir un peu voilà c'est pas mal pour cette nuit assieds-toi raconte-moi quelles aventures BD et toi avaient vécu depuis la dernière fois bah comme d'habitude combattre l'empire et tâcher de se rendre utile sans rester longtemps au même endroit je crois qu'on a fait une grande découverte un endroit où l'empire ne peut pas nous trouver mais ça implique de ne plus se battre et me battre c'est tout ce que je connais calme regarde bien le feu il te réchauffe il te tient compagnie dans la longue solitude de la nuit n'est-ce pas mais laissé sans surveillance il brûlera tout ce qui se trouve sur son passage jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres mais par une nuit froide comme celle-ci un bon feu est idéal et ça ne fait pas de mal un peu de compagnie tu m'as manqué Meryne toi aussi il fallait que je parte, Cal pour voir enfin la galaxie de mes propres yeux qu'as-tu trouvé ? je me suis trouvée je me suis vue dans tous les lieux et les personnes que j'ai découvert Datomir sera toujours mon foyer mais ça ne doit pas me définir pour autant je n'arrivais pas à comprendre ton départ mais avec du recul je crois que tu as fait le bon choix ça c'est pas le bon choix Sous-titrage ST' 501 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 perdu lié à votre ordre parmi d'autres traditions si vous découvrez des parchemins ou tout autre objet digne d'intérêt je vous les échangerai volontiers contre d'autres trésors que j'ai exhumé je vous dirai si je trouve quelque chose nous avons une tête envers vous dommage qu'on n'ait pas d'autres trucs physiques comme ça qu'ont pu changer mais qu'ils soient vraiment utiles parce que les formes de sabre enfin voilà il y en a à tort et à travers les couleurs c'est pareil on a tort à travers mais l'utilité est pas très je vais faire des ajustements voilà quoi c'était gentil c'est pas très utile ça c'est un petit peu dommage ok le blaster j'en ai plus besoin donc j'ai changé le style de combat une autre façon faut redescendre faut se rebarrer et comme je suis arrivé ici j'aime pas un chemin détourné mais un grand chemin par là tout simplement c'est vous les héros barrez vous merci j'ai dit barrez vous peuple je suis capable d'aller au vaisseau tout seul comme un grand c'est bien j'ai un étui pour mérine c'est ça je pourrais t'en avoir un autre si tu penses que tu pas besoin bon bah ça va on dirait mon maître n'a jamais aimé les blaster tu as dit un jour que ce n'était pas l'arme qui faisait le jedi c'est nous contre la galaxie cal on doit utiliser tout ce qu'on a sous la main pour combattre l'empire merci bon je vais te montrer comment ça marche je vais me montrer comment ça marche c'est une blague il faut appuyer sur un bouton vous rendez pas compte de la complication de la chose quoi c'est bon je pense que je sais quand ça marche allez on fout le camp d'ici direction de la lune brisée je me demande où aller maintenant c'est assez cobo donc on va d'abord aller sur la lune brisée ils peuvent aider les réfugiés puis être cinglés aussi hein ils bossent avec un groupe qui s'appelle le passage c'est du top secret ne le répète à personne surtout c'est compris c'était sympa de revoir tout le monde oui on est vraiment très sympa alors comme ça cordevin penche qu'on découvrira comment traverser l'abysse dans l'ancien repaire de dagan c'est ça de toute façon là on va aller sur le planète elle commence à rater là sur star wars on va aller sur un petit coup de si of si on va aller sur deux trois on va 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 sur deux trois c'est une lune première nouvelle c'est vrai cal on est presque arrivé ça va moi je suis juste un peu rouillé tais-toi un peu secoué mais ça va aller si c'est monsieur optimiste qui le dit hé fais moi plaisir tais-toi un peu tu me donnes des crampes d'estomac ça c'est à cause de ta cuisine c'était quoi ça on y est presque les gens du coin disent que la lune est hantée ok donc on va une façon on va aller au programme les points de sauvegarde et après on va s'arrêter la porte ce matin on va faire un petit coup de si of si ils auraient pas pu construire ce laboratoire dans un endroit plus ensoleillé ouais mais si on pouvait trouver quelque chose pour nous aider à naviguer dans l'abysse de cobo d'après ce que des grises cet abysse est un cimetière de vaisseau et nous voilà maintenant dans un cimetière lunaire beaucoup de cimetières on dirait ouais pour l'instant on peut pas envers ça donc on a pas trop de choix copain, pas copain copain ça copain ça copain c'est pas sûr qu'elle cherche évidemment cordova a dit que dagan s'était déjà rendu dans un laboratoire sur cette lune criez forcément derrière tout ça c'est tout sinon c'est pas par là sinon c'est pas marrant ok là j'ai rien donc je vais avoir un truc par là vu la gueule qu'il y a une planche je pensais pas que cet endroit serait encore opérationnel il faut être prudent on doit trouver ce labo c'est pas pour l'instant tout maligne parcours du combattant ça rend le petit parcours du combattant ok on va tirer ça tout de suite oups la boulette oups la boulette il y avait pas des trucs ici à l'étude de mémoire non ? bon ça donne l'illusion qu'il y avait des bruches ok ça c'est des trucs bordus peut-être pas ici ok bon je vais commencer avec mes gamins je vais passer mon combat le combat de ce site de laser est vraiment pas ouf ok donc de toute façon par l'instant on va pas aller plus loin on va s'arrêter la porte ce matin puis on reprendra la suite demain matin évidemment c'est plus possible ok que ça m'a pas pu elle très bien même